... Ce matin, nous avons, avec le président délégué du CNFPT, nous avons signé une convention qui lie la CARL et les communes membres. Et le CNFPT, pour tout ce qui touche à la formation du personnel, c'est un élément important pour nous, pour pouvoir former le personnel, pour que le personnel soit constamment en mesure de donner un service public de qualité à nos administrés. Donc, c'est un contrat qui nous lie pour une convention pour trois ans. Et donc, dorénavant, on pourra travailler avec les communes individuellement, mais également la CARL avec le CNFPT. Au fur et à mesure, année après année, le CNFPT Guadeloupe s'inscrit dans des partenariats au plus près de chaque commune, au plus près de chaque collectivité d'agglo ou intercommunalité. Alors, ça va également dans le sens d'une évolution également des formations, puisqu'aujourd'hui, la question du numérique, de la participation, de la part du temps numérique dans les formations individuelles, eh bien, cette question est posée. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous convenons avec la communauté de la Riviera du Levant d'être au plus près de ses besoins pour adapter nos formations pour son personnel et pour, derrière, mieux servir la population. Mais nous sommes évidemment dans le cadre de la communauté d'agglomération Riviera du Levant. La mutualisation, c'est vrai que les communes ont déjà signé une convention avec le CNFPT pour la formation. Aujourd'hui, c'est la CARL qui signe pour les agents de la CARL. Mais entre les agents de la CARL et les agents des différentes communes, il y a aussi des transversalités. Et donc, il était important que le CNFPT puisse rentrer dans cette démarche de mutualisation pour qu'il y ait une meilleure efficacité d'une part de la CARL, bien sûr, mais surtout au niveau des agents et de bien aussi comprendre, je dirais, les compétences et le lien qu'il y a entre les communes et la CARL. C'est un outil supplémentaire qui permet à la fois à la CARL et aussi à Saint-François, même si Saint-François est déjà membre du CNFPT. Mais aujourd'hui, l'outil, c'est de permettre, je dirais, aux agents et aux administratifs de la collectivité de se former et de pouvoir répondre au mieux au service de la population. Je pense que la communauté d'agglomération Riviera du Levant est dans de bonnes dispositions pour pouvoir former ses agents et bien sûr, il est intéressant de former les agents tout au long de leur carrière. Et aujourd'hui, la signature de cette convention permettra à la communauté d'agglomération de pouvoir former ses agents de façon à donner un service de qualité à la population. Il est important que nous formions nos agents et je remercie le président et le délégué régional du CNFPT pour cette prise en compte et cette signature de convention. Sous-titrage Société Radio-Canada